Batman 3 Beyond Gotham qu'on va vous présenter, enfin que je vais vous présenter, ce sera par Loss Speedrunning, voilà, et ça y est, le Suisse accompagné de ces deux commentateurs. Alors ça va être une run assez sympathique, les jeux Lego, il y en a une flopée, vous n'êtes pas prêt pour ça, du Lego il y en a eu en veux tu en voilà, évidemment, alors si vous ne connaissez pas les principes de ces jeux, c'est souvent adapté de licence externe, c'est-à-dire que là vous voyez bien que c'est un Lego Batman, c'est même le numéro 3 de la licence, la run se lance, et donc ce sont des jeux en général de plateforme avec pas mal de, un peu les jeux à patounes comme le genre du Grand Isabel, c'est-à-dire des jeux avec beaucoup de trucs à récupérer un peu partout, avec des pièces, des machins, etc. Et donc vous voyez que le Any% parce que j'ai pas eu l'anglais avec l'accent français, la catégorie du speedrun, c'est Any% original, puisqu'en fait il existe une run avec no cutscene, enfin cutscene skip, qui permet donc de skip les cutscenes comme on dit, donc là c'est pas le cas dans cette run, et c'est du coup une run qui est plus agréable à regarder en maraton, parce que ça laisse du temps à expliquer, en gros, le Any% sans les cutscenes, et bien c'est plus rapide que Super Mario Bros 1, dites-vous, le record du monde il est de 4.31 par Da Hamster, et Loss a, le temps numéro 2 est 4.38, et donc là pour ce speedrun là, avec les cutscenes, ça rajoute pas mal de temps, le record du monde est de Flaming Laser, le canadien, en 12.48, là où Loss est 6ème du ladder avec un PB en 16.08, qu'il a fait pour faire la vidéo de présentation à l'ESA, donc voilà, t'envoies un PB comme ça, au calme, et donc c'est un, voilà, c'est le speedrun qui va mettre en, on regarde les cutscenes, vous voyez au début, donc les méchants de l'univers DC, finalement, on n'est pas tant, ça veut dire qu'il y a 15 minutes de cutscenes là en tout, c'est à peu près ça, enfin pas vraiment 15 minutes, mais il y a une bonne dizaine de minutes, ouais, de cutscenes en plus, et en même temps il y a plus de, voilà, ça laisse du temps pour expliquer, donc je vous rappelle en fait, les jeux stand-alone, il y a eu les Lego Harry Potter, les Star Wars, les Indiana Jones, les Pirates des Caraïbes, les Seigneurs des Anneaux, Marvel, Lego Movie, qui est un peu genre une énorme honte en réalité de faire un film Lego sur le Lego Movie, mais bref, il y a eu le Hobbit, d'ailleurs qui sera speedruné sur le stream 2 mardi, Jurassic World, les Indestructibles, et DC directement, pas que Batman, mais le meilleur DC, et donc là voilà, on voit la cutscene, alors c'est dans l'espace, c'est Beyond Gotham, et on va commencer dans les égouts, avec le boss qui sera Killer Croc, qui a l'ennemi emblématique du monde de Batman, et il faut savoir aussi qu'il y a eu un jeu qui s'appelait Lego Dimensions, avec une trentaine, enfin même exactement 30 univers différents, référencés dedans, de Beetlejuice à Doctor Who, en passant par E.T., les Ghostbusters, les Gremlins, ou les Super Nana, voilà, il y avait un peu de tout dans ce jeu, c'est grosso merdo, si vous avez fait un truc qui a bien marché culturellement, vous aurez sans doute votre jeu Lego un jour, et donc là voilà, on commence, on va contrôler, soit Batman, soit Robin, sauf que là, on fait un saut ici, qui permet d'accéder, donc à travers ce mur invisible, et on va garder uniquement Robin, parce que normalement dans tout ce niveau, on est censé alterner entre Robin et Batman, et Robin et Batman, ce petit saut qu'on vient de faire là, ça skip à peu près 10-15 secondes, là on va essayer juste d'atteindre le plus vite possible l'autre bout du niveau, en passant ici, ça nous pousse, ça fait une sorte de petit boost en fait, le jeu nous éjecte, parce qu'on essaie de clipper dans le mur, donc ça nous permet d'arriver dans l'eau des égouts, et remonter ici, et donc voilà, vous voyez, il y a des petites pièces Lego un petit peu partout, il y a plein d'ennemis, il y a plein de collectibles, ça fonctionne comme ça les jeux Lego, sauf que là évidemment, on est en speedrun, on peut aller le plus vite possible, et donc on va essayer de, on casse les trucs, on lance, on finit le petit puzzle, qui nous permet d'accéder à la deuxième partie du niveau, le fun fact, les QTE que vous voyez là, il a dû spam B, les QTE sont liés au framerate de votre jeu, et donc plus ça va vite, plus vous le désappuyez vite, c'est un peu rigolo, donc là voilà, on a vu Killer Croc, donc ça ce sera la deuxième partie du niveau, fun fact d'ailleurs, le premier niveau que vous voyez là, c'est un peu plus de la moitié du speedrun, sans les cutscenes, donc voilà, toujours un plaisir, et donc voilà, toujours la cutscene, cette fois-ci on peut pas la skip évidemment, et le boss Killer Croc, on va le faire en 1P2C, c'est à dire un player de contrôleur, il va prendre la manette, enfin il va contrôler Batman et Robin en même temps, parce qu'il va lui permettre de guiner du temps, sachant qu'en réalité le boss à venir dans Killer Croc, est un auto-scroll, un peu caché, il y a beaucoup de boss qui fonctionnent comme ça, en fait on essaie d'avancer, on attend, il y a un script qui il faut, voilà, le voilà Killer Croc, je pense que vous aurez deviné un petit peu, et donc le boss a un script, et on est obligé de satisfaire certaines conditions, et en réalité du coup, il n'y a pas de, vous pouvez faire quelques erreurs, au niveau du speedrun, la run parfaite, entre une run parfaite et une run avec quelques erreurs sur ce passage là, ne va pas changer, on est vraiment juste obligé d'attendre que le boss avance, voilà, là on l'a lancé, et donc il va, on va le voir, il va taper d'un côté avec Robin, et avec Batman, il va faire ou l'un ou l'autre, il va voir comment il se débrouille, normalement j'avais vu, il y a Robin qui va partir à gauche, à droite, donc c'est tout simplement, voilà, là vous voyez, il fait un peu rien avec Robin, il est juste en train de ramasser, et on veut reconstruire quelque chose, pour pouvoir en fait lancer, lui tirer dessus tout simplement, c'est pas le boss le plus complexe du monde, il y a quelques sbires qui sont là, mais encore une fois rien de complexe, il y a juste à passer, à skip un petit peu les choses, et de bourrer, et de faire le plus rapidement possible la phase du jeu, pas vraiment de skip ici, Ah oui, ça aussi est un truc important, je suis en train de réécouter ce qu'il disait, dans le jeu, on a des costumes, qu'on peut débloquer au fur et à mesure, qui nous donnent des pouvoirs, c'est du puzzle gaming, un costume va vous permettre d'aller à un endroit, ou à un autre, et donc en fait, le jeu au fur et à mesure, il les débloque, même si vous arrivez ici, vous allez les avoir de base, ce qui est plutôt sympathique, donc là on a fini le boss, là on a la cutscene à gérer, et on aura fini déjà le premier niveau, donc vous voyez, c'est assez logique que ça prenne autant de temps, ça prenne plus de la moitié du speedrun sur les cutscenes, en fait c'est pas un niveau qui est très très long, mais avec le boss qui est un petit peu en auto-scrote, forcément ça prend du temps, Ah fun fact, il a mis le jeu en anglais sur son speedrun, c'est en allemand, enfin j'ai entendu de l'anglais, peut-être j'ai un problème d'écoute, ouais je crois que c'est en anglais, maintenant voilà, vous voyez le joker, le joker, j'ai pas vu derrière, ah derrière c'est Solomon Grundy, et les autres je sais pas qui c'est, je suis pas expert Batman, je suis désolé, je connais deux trois trucs, j'ai vu le film joker, qui était très bien, joker 2 qui va arriver bientôt avec Lady Gaga dans le rôle de Harley Quinn, ce qui m'a l'air très intéressant, en même temps je vais avec une phoenix en joker, on n'y croyait pas trop, et finalement ça a été très sympa, mais oui j'ai déjà vu ce personnage là d'abeille et tout, mais bref, c'est des jeux plutôt longs en général, je crois que sans ce qu'il peut, en fait en faisant tous les niveaux dans l'ordre, on est sur du 1h50, pourquoi il fait ça alors non, c'est normal, en fait il vient de reset le jeu, par contre il arrive pas à le couper, bon ça va, en fait il veut reset le jeu après cette cutscene, une fois qu'il avait vu le truc, parce que ça skip une autre cutscene, et cette fois-ci on a le droit, c'est à dire que la catégorie où on joue sans les cutscenes, c'est un cheat code qu'on met, et là c'est juste une manip, en gros aussi on reset, la cutscene ne se joue pas, et c'est juste un véritable gain de temps, sauf si évidemment Steam n'est pas installé sur le PC, alors il a mis son ID Steam, donc évidemment on va aller l'ajouter, je vais dire coucou, je vais aller l'ajouter sur Steam bien entendu, je vais vous invite à le faire, Matisse underscore 13, on va essayer de voir si ça s'affiche sur le stream, il ne faut pas montrer son ID Steam en speedrun, quand il y a 6000 personnes qui regardent, il y en a 3200, j'étais un petit peu gourmand, on se souvient de Valérie Pécresse, qui voulait être ajouté en ami, un runner à speedon, ah bah mon Steam a du mal à démarrer, est-ce que c'est un problème, non non celle, ok non pardon, alors en speedrun normalement, dans son truc ça va beaucoup plus vite, mais là, là il est pas sur son PC, c'est un peu compliqué, je n'allais pas le trouver Matisse 13, je ne sais pas lequel c'est, et bah tant pis, tu vas se remettre chez ce qu'elle t'orbe, bref anyway, donc voilà, on arrive dans le hub, et vous voyez donc là, en fait il a ouvert la carte à droite, il vient de faire un glitch, et il a ouvert la carte avec l'un des deux personnages, donc la caméra va rester collée sur l'un des deux, donc là sur Batman, ce qui fait qu'en fait, le jeu ne va pas garder, ouh, il a raté non ? ok, et du coup normalement, en fait il y a des PNJ qui nous bloquent l'accès à certains trucs, et donc là en sautant et en allant ici, donc c'est effectivement bon, il a accès à une zone qu'il n'est pas censé avoir, à laquelle il n'est pas censé avoir accès, parce que le PNJ a des spawns tout simplement, parce que la caméra n'était pas dessus, et donc en faisant ça, il va pouvoir accéder au niveau bonus, voilà, comme il fait ici bientôt, et une fois que le niveau bonus sera lancé, et bien le jeu va dire, ok tu as accès à ce niveau bonus, pour avoir fait ça, ça veut dire que, ça veut dire que tu as fini les autres niveaux, et que tu as débloqué cette zone, sauf que ce n'est pas du tout le cas, et donc voilà, on voit le petit easter egg du Batman des années 60, avec Romero d'ailleurs, donc là vous voyez, c'est le Joker qui a une petite moustache blanche, qu'on ne voit pas, c'est parce que l'acteur dans les années 60, dans la série, ne voulait pas se raser la moustache, et donc il mettait du maquillage dessus, donc si vous voyez les trucs de l'époque, et bien Romero, il avait la moustache un peu à votre temps, mais je peux comprendre, c'est un peu casse-fier de devoir raser sa moustache, pour faire quelque chose, je ne le ferais moi-même pas du tout, mais bref, donc comme on a atteint cette zone secrète, enfin ce niveau bonus, le jeu considère qu'on a fini tous les niveaux pour y accéder, et donc va débloquer tous les niveaux du jeu, et donc autant on était arrivé au niveau 2, et bien en fait on va skip 95% du jeu de base, en ayant accès d'un coup à la fin du jeu, donc là on est rentré dans le niveau bonus, et on va ressortir tout de suite, là on voit d'ailleurs les costumes ont changé, on est vraiment de retour dans les années 60, et on ressort tout de suite, et le speedrun en 100%, j'ai vu, j'ai regardé tout à l'heure, c'était aux alentours de 7h30, 8h de run, c'est long, c'est beaucoup beaucoup de trucs encore une fois, et donc là voilà on arrive au dernier niveau, et donc d'un coup bam, il y a la Justice League, vous n'avez pas aucun contexte, et Superman est devenu méchant, de ce que je comprends, j'ai oublié le nom de pas mal de ses personnages malheureusement, on revoit Killer Croc, qu'on avait laissé il n'y a pas très longtemps, mais non voilà, Superman, pas Spider-Man, Superman est devenu le grand méchant, il y a une Batman avec du rouge à lèche, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais bon voilà, pas beaucoup de lore malheureusement dans ce jeu, et ce qu'on veut faire en fait, donc là c'est un niveau qui est en deux phases, la première phase c'est tuer des vagues d'ennemis, du style j'en faut tuer 25 ennemis pour pouvoir avancer, ensuite ça fait spawn tel boss, tel vague d'ennemis et tout, donc c'est super long, donc on ne veut pas faire ça, ce qu'on va faire plutôt c'est de lancer un trigger, donc d'aller en dehors des limites du jeu, enfin no ou b, et d'aller dans une zone qui lance une prochaine zone de jeu, en changeant de costume en plein air, et ça ça va nous permettre de skip la première phase, et on fera un no ou b pour la deuxième phase également, et on finira le jeu là, c'est le dernier niveau, voilà Wonder Woman qui fait la tête, Flash qui a tout récupéré, là il y a des gens qui sortent de l'espace, d'une autre dimension, je ne sais pas, là il y a Green Lantern, il y a le Green Lantern en swap color, là qui est méchant, mais qui a les mêmes pouvoirs, je ne sais pas qui c'est non plus, je suis désolé, on n'a pas eu le temps de réviser tout ça, donc là voilà, on voit, on voit pas mal de, donc toute la cutscene, normalement qu'on ne voit pas dans l'autre catégorie, donc je n'ai pas trop là, il y a un beach slap, bah voilà, le revers de la main, c'est plutôt sympa, et donc voilà, on va voir, il est en train d'expliquer comment il va faire son glitch, mais en gros, il va se mettre sur une, il va se mettre sur une pente, en fait, sur une zone un petit peu pentue, et changer de costume, et le fait de changer de costume, ça va lui permettre de lui redonner un boost vertical, et ça, ça va lui permettre de sauter au dessus du mur, invisible, qui l'empêche d'aller en dehors des limites du jeu, et à partir de là, il va pouvoir justement aller dans les limites du jeu, et lancer la suite du niveau, donc là voilà, on le voit, il va à droite ici, on est sur une pente, il va sauter, et hop, il vient de changer de costume, et il va passer derrière le mur, donc là, il est sur le truc, mais il a, non, il a raté, il faut qu'il revienne, il est ouvert sur le menu, c'est bon, il est repassé au dessus, il faut qu'il arrive à passer derrière, attention, non, il l'a pas, il faut qu'il réussisse à, à bien le déclencher au bon moment, en fait, quand il soit sur une petite pente, il va recommencer, c'est assez précis, ce truc, ça revient pas forcément du premier coup, c'est pour ça qu'on a 20 minutes d'estimate, alors qu'il reste quasiment que deux manips à faire, c'est des manips complexes, voilà, et là, on peut re-sauter du coup, et, voilà, on est sur le toit du monde, littéralement, et bim, on a déclenché le trigger, et donc c'est la fin de la première phase, voilà, et là, bon, il y a Supermatt qui vient, je ne sais pas faire quoi, bonjour, il y a une liste des jeux prévus, bonjour Dracass, oui, pour une summation de PL, pour le planning, il y a le planning officiel, et le planning du restream, qui est dessus, donc voilà, vous avez toutes les infos, il y aura deux streams, de prévus, on aura, on aura du commentaire, sur ce qui est français, un et deux, possiblement, si, si jamais on venait à avoir, le planning, le stream 1 et 2, de l'ESAPI, donc voilà, vous avez toutes les infos, n'hésitez pas, il y a plus d'infos aussi, même sur le discord, c'est là où on coordonne un peu tout, parce que vous vous doutez bien, vous êtes beaucoup à commenter, il y a toute une semaine de run, c'est vachement plus simple, pour faire ça, comme ça, donc bref, là, oh mon dieu, c'est triste, il y a un personnage qui pleure, il y a Superman qui est au sol, et tout, et donc Superman va revivre, en gigantesque, et en venant méchant, et on va faire à peu près la même, mais cette fois-ci, au lieu de faire un OOB, sur le dessus, on va faire un OOB, par le dessous, de la map, et là, le problème, c'est qu'il va falloir réussir, à toucher une toute petite hitbox, pour pouvoir finir le jeu, donc là, il en a, il lui reste 5 minutes d'estimate, mais il a vraiment, un truc à faire, qui peut durer, une fois qu'il aura, de nouveau, les contrôles du jeu, qu'on ne s'appuie dans la cutscene, c'est un truc, ce qui peut se faire en 40 secondes, donc on va voir, on va espérer, que ça se passe mieux, que sur le premier, il faut finir malheureusement, c'est long les cutscenes, mais en même temps, il lui laisse du temps, pour souffler, pour expliquer, et ça évite de proposer, une run de moins de 5 minutes, en marathon, ce qui est quand même, un peu plus sympathique, voilà, Flash qui fait des retours, là on a une piove géante, comme dans l'épisode, de Rick et Morty, avec les doubles, mais je n'ai pas la ref, donc c'est possiblement, un truc du DC World, ou alors c'est juste, une invention de ce jeu, je ne m'en ai pas, la moindre idée, sauf que voilà, je ne sais pas pourquoi, Superman devient gigantesque, mais dans tous les cas, je vous conseille, alors je n'ai pas joué, à celui-là de Lego, moi je vais jouer, à un Lego Star Wars, à l'époque, et j'ai trouvé ça, vraiment, 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 trop trop cool, et globalement, vous ne pouvez pas vous tromper, avec un jeu Lego, c'est toujours sympa, à faire, en tant qu'adulte, en tant qu'enfant, en casu ou pas, c'est des jeux, qui sont toujours, très très sympas, bien léchés, assez faciles, enfin assez facile, facile à prendre en main, plutôt, et vous en avez pour votre argent, parce que c'est des jeux, encore une fois, qui sont très longs, avec beaucoup de contenu, quand on vous dit, que le speedrun en 100%, ça fait du jeu 8 heures, ça veut dire, qu'il y a quand même, beaucoup de trucs à récup, et donc voilà, on reprend enfin la main, vous voyez, on va sauter sur la droite, ici, et pareil, on va, donc là, il y a un petit, c'est pas le jeu qui l'acte, c'est juste qu'il y a un petit ralenti, avec l'attaque, il est en train d'essayer, de se setup sur le bon truc, voilà, il veut sauter et changer de costume, il va aller sur la droite, on ressort des limites du jeu, et on va essayer de rentrer par le dessous, et là, le problème, c'est qu'il faut réussir à toucher une petite hitbox au bout, et s'il la touche, ce sera time, non, il l'a loupé, pas grand chose, je crois qu'il est un peu trop à gauche, c'est assez, c'est vraiment, vraiment casse-pied ce truc, c'est tout petit, le Lego Star Wars sur DS était full buggy, j'avais pas le 100%, j'étais deg, ah, j'ai joué à des Lego Star Wars sur Game Boy Advance, donc j'étais un peu à l'ancienne, donc là, il y a l'attaque de Freeze, il faut qu'il se matche B, pour ne pas le faire avoir, et surtout si, il se vient de faire se faire toucher, ah, time, joli, 17-4, bravo, si il s'était fait toucher par l'attaque de Freeze, et qu'il était sous le sol, et bien il aurait été softlock, ce qui aurait été dommage, mais donc voilà, c'était Lego Batman 3, en 17 minutes, avec grosso modo 12 minutes de cutscene, facilement, et donc voilà, un peu vêtus aimant, surtout comme je suis fan, normal de ne pas voir tous les noms, ouais, alors oui, et puis en plus, je ne suis pas vraiment un fanboy de DC, complètement, je ne suis pas non plus un fanboy de Marvel, je ne suis pas un fanboy trop des comics, je suis allé au cinéma comme un pigeon, pour voir quelques films du MCU, mais pas plus que ça, j'ai même pas été voir le dernier Batman au cinéma, malheureusement, je n'ai pas encore vu, celui avec, comment il s'appelle, Robert Pattinson, on m'a dit que c'était bien, mais moi j'ai vu que ça durait 3h20, je lève la flamme, donc voilà, bon bref, c'était une très belle run, c'est toujours sympa de voir du Lego, encore une fois, il y en aura en stream 2, on n'a personne pour le commenter, mais je vous préviens, c'est mardi, dans l'après-midi je crois, ce sera Lego Hobbit, c'est ça, mardi à 14h, 14h43 actuellement, qui remplace une run, parce que voilà, encore une fois, on a plein de runners qui n'ont pas pu venir, à cause du mauvais temps, on a aussi des runners qui n'ont pas voulu venir, à l'USA, pour des petits, des petits, pas des dramas, mais des petits contentieux, des choses qui se sont passées, qui se sont dites, on en discutera, je vois ce traquette dans le chat, c'est quelque chose qui sera adressé, dans des petites émissions, qu'on appelle la gazette par exemple, mais voilà, c'était donc Lego Batman, je vais continuer à me meubler rapidement, il m'a dit, je le mets sur le devant de la scène, non mais on en parlera peut-être, c'est bon, je rigole, et donc pour la suite, on aura du portal, avec le Nino et MST là, n'était pas sûr de vouloir en parler, bah on verra si vous en parlez ou pas, on verra aussi comment l'USA réagit un petit peu, face à tout ça aussi, alors je suis transparent avec vous, c'est des choses qui ont été dites, qui ont fait un peu de bruit sur Twitter, et en même temps bon, Twitter c'est un peu un truc en métal, donc ça résonne beaucoup, et ça fait vite beaucoup de bruit, alors je suis en train d'inviter nos chers commentateurs, commentatrices pour la suite, et du coup je vais vous retrouver dans quel, enfin on va vous retrouver le Nino et MST là pour portal, dans quel.